Salut le Covid, bonjour. D'accord, et pour les colis alimentaires, c'est bien ça ? Oui, je vais vous transférer auprès du CCAS pour que vous puissiez vous inscrire. Ne quittez pas. On est avec Audrey, ma collègue. Au service de la cellule d'écoute, on essaye de répondre au maximum et surtout réorienter les gens qui posent des questions. On a un tableau de bord, par exemple, on enregistre toutes les demandes et des questionnements des administrés et puis on transfère les demandes aux services concernés si nous on ne peut pas apporter la réponse. Quand je vois tout ça, je sens que la ville est impliquée à répondre au maximum aux questionnements des administrés et des habitants. On se sent utile, tout simplement. A quel bureau vous avez été, madame ? On vous a dit de venir à 14h ? Oui, demain. Demain ? C'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu les colis alimentaires, madame ? Ah, c'est d'accord, c'était juste pour me renseigner. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. On écrit sur le papier, on écrit dans un cahier et on écrit également sur l'ordinateur. Si jamais il y avait un souci avec le réseau ou le logiciel et que tout disparaissait, on a au moins une trace papier. Là, depuis ce matin, je pense suite aux annonces qui ont dû être faites par monsieur le maire, on a énormément de demandes pour les colis alimentaires. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose. Si on peut aider les corbeilles et saunois pendant cette période. C'est moi qui ai demandé à être déployée sur la cellule Covid, comme je ne pouvais pas faire de télétravail. Je n'aime pas rester inactive, donc là, au moins, il n'y a pas du tout d'inactivité à la cellule Covid.